bonjour youtube bienvenue pour ce nouvel épisode sur le my team avec Kelly Vrogne et l'écurie Cornel Racing Team après un désastre en Australie on se retrouve pour le Grand Prix du Japon quatrième manche de la compétition on a la chronologie des activités on va y aller évidemment pour aller chercher le plus de points possible même plusieurs journées bon on va aller que sponsor des points pilotes là ok c'est un 2,3 il me reste cinq jours idéalement pour les poches face ça je préfère ça puis aller chercher l'aérodynamisme pour les points de ressources ça va être ça d'ailleurs on a 1,5 millions 1000 points de ressources ah ils nous proposent de faire les amortisseurs horizontaux on l'aurait après le japon let's go c'est parti on n'a pratiquement plus de points ok c'est quand même bien on développe la voiture petit à petit puis c'est l'aérodynamisme puis le chassé qu'il faut le plus modifier on voit en ce moment que ce n'est pas top c'est drôle parce que tu sais je suis censé avoir une ligne noire mais à moins qu'on est en égalité avec Alpine puis As je ne la vois pas du tout du tout du tout mais bon il ya des choses pires que ça dans la vie au niveau du classement mais l'anne de norris se domine toujours par six points sur max verstappen extrêmement serré tandis que nous eh bien c'est la déchéance c'est la déchéance ici deux abandons back to back après une vingtième position de une position assez décevante arthur leclerc nous domine en ce moment trois fois de suite c'est assez triste on voit justement les deux des nefs en arabie saoudite et en australie pas des bonnes statistiques pour qu'elle ivrogne qui aimerait bien faire mieux au japon on va accélérer le tour d'un événement départemental marketing qui est notre rivalité il mameille en ce moment la seule notre seul rival c'est nous même on va y aller avec daniel ricardo juste parce que daniel je l'apprécie énormément c'est un pilote qui je trouve divertissant mais pas seulement sur la course sur la piste mais aussi à l'extérieur de la piste dans drive to survive il donne un bon spectacle on fait avancer la chronologie l'horloge ça va bien on arrête ici on a 413 points pas assez on va continuer on va continuer ce qu'on a oui 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 le châssis est amélioré c'est excellent et on est prêt pour le grand prix du japon let's go ah mais avant d'y aller on va y aller avec les paramètres c'est vrai je vous rappelle j'ai baissé les paramètres à 85 et là je veux aussi remettre le son parce que la dernière fois les voix on les entendait pas c'était plate au niveau de la musique j'en mets pas j'aimais au moins les voix c'est parti let's go ok on est prêt pour les essais libres avant tout est-ce que comment va la météo 20% de pluie en qualification mais il va faire beau pour la course c'est exactement ce qu'on voulait voir parce qu'en australie avec la pluie ça a été assez merdique merci good au niveau des performances on ne voit toujours pas notre ligne noire c'est spécial puis même que ça soit la couleur noire je trouve ça drôle mais semble que c'était censé être jaune doré que c'est un bug du jeu je sais pas trop mais bon on va y aller avec les essais libres rapide go on va chercher le plus de points possible 100% de chance de réussir ici c'est fait et on y va pour le 11 minutes 50 let's go fait pas chier excellent on a plus de temps pour rien faire mais on est allé chercher des points ressources c'est vraiment ce qui est important les points ressources il faut développer la voiture du mieux qu'on peut on s'attend qu'on ne gagnera pas le championnat pilote dès la première saison surtout pas avec un début de sa un début comme ça mais si on peut réaliser nos objectifs finir peut-être cinquième ou sixième ça serait très bon au niveau monétaire c'est parti on y va encore pour des points de ressources c'est excellent on fait la même chose dans le différent programme good et on y va ici à 7 minutes 50 est-ce qu'on va pouvoir développer quelque chose de plus avec 6 40 oui avec 6 minutes on y va pour 100 points de ressources en voie chier voie chier mais c'est correct que j'accepte le sort que ça fait mais pour vrai c'est triste ça aurait été le fun d'avoir un programme parfait aujourd'hui pas comme ce fut le cas non plus lors du dernier grand prix dernière séance des célibes on y va c'est sûr qu'on retente la chance avec le rythme de qualification oh on va y aller avec celle-là on va essayer d'avoir 70% de chance pour les 100 points bon merci là ça a marché quoi d'autre à 6 minutes 20 on pourrait peut-être faire 2,2 grade on peut pas faire celle-là celle-là ici oui 7 minutes c'est parti pour sa chance yes et c'est mieux que la dernière fois ben non c'est pas vrai c'est pas mieux c'est pareil 3 3 3 c'est le mieux qu'on peut faire pour les prendre d'entraînement on est allé chercher les 300 points de ressources c'est ce qui est important à mon avis on veut justement comparer avec arthur leclerc le frère de charles 300 points versus 825 on fait vraiment la grosse job pour l'écurie pour la team en ce moment et voyez les boosts qui sont appliqués on les regardera pas au complet et on revient à deux points de popularité lors du dernier grand prix ça l'avait baissé malheureusement on avait perdu beaucoup de points suite à un abandon en raison de la pluie et du dérapage et du fait que je suis un mauvais pilote sur des conditions ou est maintenant qu'est ce qu'on a on a un message bon le classique message yo 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 il faut faire attention également je veux faire un changement dans la série au niveau des règlements donc là ça c'est beau c'est beau au niveau des des limites de retour en arrière je veux pas limiter limites de retour faible c'est quoi que ça veut dire faible un changement de ce paramètre en cours des séances de s'appliquer les séances ouais oui je reprends les limiter mais je peux seulement revenir on va dire la partie de là non non là vous m'écoutez puis vous me dites ta série tu l'as starté en faisant aucun replay ben on va rester avec aucun replay j'abandonne l'idée mais je me disais que si j'abandonnais dans le premier tour que je pourrais recommencer comme en australie au moins je préfère de quoi être différent ça pourrait être plus plaisant mais bon non on y va comme ça puis on est en difficulté 85 puis oui effectivement merci de me rappeler que j'ai des points ah je peux développer ça il est pas rabais qu'est ce que je peux développer qui est en bon rabais j'ai vu un 5% dans le moteur aérodynamiste y'a-tu quelque chose qui est en rabais 3% le halo ici non ben ben pas de niaisage moi j'y vois pour ça et oh je pourrais l'avoir pour avant chine en plus probabilité d'échec délai de fabrication beaucoup plus long c'est ici là les meilleures choses ouais c'est au niveau de l'aérodynamisme on peut voir probabilité d'échec moins 20% délai de fabrication on va avec le halo on va avec le halo c'est ce qui a le plus de chances de de réussir let's go et là on y va pour la calcation courte nous sommes heureux de vous accueillir sur un circuit qui a connu des temps autour phénoménaux ces dernières années souvenez-vous des performances de verstappen en 2023 ou de vettel en 2019 pour partir en pôle qui aura ce privilège cette année et oui qui qui va partir en pôle c'est certain c'est qu'elle ivrogne a eu une bonne qualification lors du dernier grand prix avait fini huitième ce qui était excellent est ce qu'elle va être en mesure de justement réaliser de quoi de bon encore une fois on va aller chercher un réglage donc on se revoit dans quelques instants et c'est parti pour la calcation courte au japon nous avons notre réglage on est en gomme tendre let's go ça fait longtemps que j'ai piloté au japon j'ai haï le premier secteur d'ailleurs vu que je pourrais pas revenir en arrière ça va être extrêmement difficile oh ça c'était pas beau let's go let's go on veut le maximum pour le premier relais faut aller faut faire un beau temps ok ça va jusqu'à présent du moins oh non holy shit oh non 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 ok ça va être de la merde ce tour là oui ok les vibreurs sont mortels non 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 ah c'était merdique est-ce que je reviens ah est-ce que je reviens ah oui au diable au diable ok 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 je vais prendre un autre set de tendre aïe 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 non 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 faut faire les changer des affaires là j'ai quand même d'autres pneus là pis j'ai du temps j'ai 12 minutes j'ai 12 minutes fait que là je l'ai manqué mais on y retourne let's go pas de niaisage on perd pas de temps ok donc éviter les vibreurs extrêmement important tout comme dans F1 23 c'est mortel let's go on a pas besoin de donner plus de gaz on va essayer d'avoir une meilleure trajectoire également À ici, là. OK, c'était mieux, mais c'était pas parfait. Pourquoi je touche le gazon? Asti. Ah oui, je suis dernier, je le sais. Let's go, on y va avec la batterie. On se laisse aller un peu plus. Je pense que c'était mieux que le coup d'avant. Bon, let's go. OK, là. Let's go, on est capable. Sans perdre la voiture. OK. C'est pas parfait, là. Mais on y est arrivé. C'est le bout que je déteste le plus. OK. C'est beau, c'est beau, c'est beau. On y va, on y va, on y va, on y va. Non. J'ai donné un coup de volant assez sévère pour garder la maîtrise à mon place. C'est la première fois que je tente ce réglage-là. Alors, je vais peut-être un peu trop hors-piste. Non. OK, ça va. Je suis safe. Let's go, la batterie. Let's go, la batterie. L'ERS, pleine capacité, pleine mission. C'est excellent. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oh, oh, oh. Ça, c'était pas beau. Mais on va le prendre pareil. Let's go, let's go. Une trente point neuf. On est neuvième. OK, 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 OK. Cool, 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 cool. No doubt, no doubt, no doubt, no doubt. Excellent. On va y retourner avec un autre set de tentes pour tenter d'améliorer. Puis, habituellement, on améliore lors de la deuxième tentative. Oh, là, 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 là. Et on va regarder les temps. Verstappen, évidemment. L'aide de Norris, excellent. 69 millième de différence. On est neuvième. On dépasse Arthur Leclerc qui... Aïe, 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 aïe. Ça n'a pas de sens. J'ai l'impression que, vu que j'ai bien essayé de la difficulté, je suis à 85. Je devrais faire des temps comme Arthur Leclerc, mais peut-être un petit peu mieux. Je devrais être dans 31.8, là, sachant que ça reste quand même une recrue qui est moins bonne. Mais là, je fais une 30.9. On va dire que je fais une 31. J'étais à 1,4 secondes de mieux que lui. Fait que... OK, OK. Ça le fait. Les voitures sortent. Nous autres aussi. On va sortir. On va s'assurer avant de... d'avoir l'essence qu'il faut. C'est beau. All right, come on. Let's go. On y va pour tenter de se donner la meilleure position possible. Mais là, on serait dans le top 10. J'aimerais vraiment ça. Rester dans le top 10. C'est ça, l'objectif, aujourd'hui. Pour Kelly Vrogne, qui avait réussi la 8e position en Australie, mais qui a déjà abandonné en raison de... de la pluie, qui l'a vraiment... foutu la marde. Let's go. Go. On ne touche pas au gazon, ce coup-là. C'est bon. Et là, on utilise le RS dès le départ. Là, du coup, on est déjà à 4 dixièmes d'avance. Ah non. Tosse-toi, Norris. Euh! J'ai vraiment pas aimé ça. On va pousser ici. Ah non, ça va pas bien. On a tout perdu à cause de Norris. Hostie. Albonne. Non! Non, non, non! Oh, tabarnak! Norris, il m'a pété la gueule. J'ai 5... Oh non! Quelle ivrogne. Merdouille. Le drame vient de se produire. 5 places de pénalité. Oh shit. 5 places de pénalité. Bon, ben, c'est assez. On retraite au vestiaire. Ouais, 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 ouais. That's it. Ah ben, va chier. Hé, Norris a scrappé mon tour. Et après ça, l'erreur. C'est terminé. Où est-ce qu'on se place? Où est-ce qu'on se place? Les qualifications sont terminées. La grille de dernière est maintenant établie pour la course de demain. Alors ne manquez surtout pas ce grand prix qui devrait tenir toutes ses promesses. Ben oui, pénalité de grille de marde. Oh là 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 là. On aurait pu faire un top 10. Puis là, on va venir, on va commencer en 16e position. Ah, puis Arthur qui est bien. C'est le moins dernier. Ah là 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 là. C'est triste. Je suis en même déçu. Hum. Malgré tout, j'ai battu Daniel Ricciardo. C'est quand même cocasse. 2 à 1. Et avec Arthur, je prends de la popularité. Tandis que lui en perd. Merci Jeff de me rappeler que j'ai une pénalité de 5 positions. Excellent. Je l'apprécie. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a une belle température pour la course. 13 tours. Est-ce qu'à cause de ça, on change des pièces? Est-ce qu'on change des pièces? Puis on commence dernier. C'est pas un grand prix que je suis vraiment bon. Je sais pas à quel point ça vaudrait la peine. On est rendu au quatrième grand prix. Fait que ça fait 20. Faudrait que je le toffe la boîte de vitesse. Ouais. Je vais changer la boîte de vitesse. Je sais que c'est interdit. Je vais prendre une pénalité supplémentaire. Puis je vais changer aussi le moteur à combustion interne. Tiens. Tant qu'à faire ça. On va changer de MGUH. Puis on va changer de survie de compresseur. On va tout prendre les pénalités possibles. Pour avoir de quoi de neuf. On va tenter ça. On va tenter ça. C'est parti pour la course. 13 tours. Bienvenue sur le magnifique circuit de Suzuka. Situé à 400 km au sud de Tokyo. Nous espérons que ce grand prix sera mémorable. Restez avec nous. Ben oui. On va rester avec toi mon cher. On y va pour la course au Japon. Ce tracé mythique de près de 6 km est le seul circuit en 8 de la saison. Les pilotes doivent se préparer à encaisser des jets dans les 18 virages qui le composent. Car ici, la vitesse moyenne autour est la plus élevée du calendrier. Et attention au dépassement dans la dernière chicane. jetons un oeil à la grille de départ à quelques instants du grand prix. Charles Leclerc part en pole position, suivi de Lendo Norris. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons... Ah, il est pénalisé. Ah, je suis 16e, mais je n'ai pas eu des pénalités de composants. Leclerc aussi, il n'y a pas eu des pénalités. Jacques Villeneuve. Ben oui. Oh, beau petit bug, ça allait dire que c'était Kevin Magnussen, mais finalement, ça l'a retiré. Ah, quel ivrogue, 16e. Mais j'aurais dû être dernier. À quoi ressemblent les dernières heures avant le départ ? Les pilotes aussi ont leurs petites habitudes d'avant-course. Certains mettent un casque pour écouter de la musique. D'autres préfèrent s'imprégner de l'énergie du public en allant le saluer. Il y a des pilotes qui préfèrent s'enfermer dans leur bulle ou bien discuter avec des ingénieurs pour emmagasiner un maximum d'informations vitales dans l'optique de la cour. Il ne faut pas minimiser l'importance de ces routines d'avant-course. Les pilotes participent à de nombreux Grands Prix dans une saison et ces routines rassurantes leur permettent d'affiner leur automatisme malgré le changement d'environnement. Ouais, ouais, ouais. Mais là, ça me fait vraiment chier si... si Motadine, mon moteur est... mon moteur n'a pas été modifié. On va le regarder dans quelques instants. Ça va être le tour de formation. Je suis en soft. Quel ivrogne est en soft. Le cake bear devant nous est en médium. Il va falloir le dépasser, c'est sûr. Si je regarde le moteur... Ah, je ne peux pas le voir. Les pièces, je ne peux pas les voir encore. Ah, c'est tannant. L'embrayage fonctionne comme il faut. La boîte répond bien. Tu dois faire chauffer les gommes et les freins. Ils doivent être chauds à la formation. Oh, il est chauffé en masse. Oh, il est chauffé en masse. Mais là, ça me fait chier, ça. Bon, on va faire le tour de formation, puis on se revoit dans quelques instants. Bon, on essaie de réchauffer les pneus du mieux qu'on peut. Les pneus avant, c'est... J'ai vraiment beaucoup de misère. Les pneus arrière, ça va, mais les pneus avant, j'ai vraiment mis de la misère. Surtout le pneu gauche. Mais bon, ça va être ça pour aujourd'hui. On est 69 à moins que j'essaie ici. Oh, oh! Niaiseux. On va se replacer comme il se doit. Il y a une chance qu'il y ait tout ça. OK. Une chance que je passe au travail de tout le monde. On freine dans quelques instants. Et on est dans le... OK. C'est parti. La course du Japon. Et c'est parti. Est-ce qu'on a un bon départ? Quand même, quand même. Ça lagait un peu. Oh, shit. Oh, oh. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Oh! Il y a eu des contacts. Oh non, mon aileron avant. Et là, je suis content. À le bon. Il y a eu des contacts à l'aval. On a quand même pris beaucoup de risques. Un peu trop, à mon avis. Oh non! Oh non! C'est la fin encore! OK. On se donne une chance. On refait le départ. Parce que là, là, on a dit pas de replay. Mais là, 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 là. Il y a des limites. Il y a des limites, là. Il y a des limites. S'il vous plaît. Là, on peut-tu jouer un peu? On peut-tu avoir du fun? Là, j'ai pas de fun, sinon. Aïe, 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 aïe. Boum. J'ai scrappé Magnussen, en plus. Tu sais, si on regarde la caméra embarquée, là. Regardez ici. Je suis allé dans le gazon. Oui, c'est terminé. Ouais. Ici, j'ai manqué mon virage. Je voulais comme prendre l'extérieur, mais non. J'ai touché un peu le gazon, puis c'est terminé. OK. Deuxième tentative et dernière tentative. C'est parti. Les feux vont s'éteindre. Et c'est voilà. C'est fait. Le Grand Prix du Japon commence. On a un excellent départ. On va pouvoir se placer devant. Shit. Tout s'ouvre. C'est Moïse. Je suis Moïse qui ouvre la mer en deux. On ralentit. Oh non, j'ai à peine abîmé mon aileron. Pas assez pour dire que c'est dangereux. Holy crap, que c'était fou. J'étais sûr que j'allais perdre plus de morceaux que ceux de mon aileron. Ah non, là, je manque totalement. À l'arrière, Magnussen, puis Albonne, ça lutte. Là, j'ai vraiment de la misère avec les trajectoires. Let's go, let's go. Il faut se reprendre. Parce que Ricardo est devant. Mais ça va, ça va. OK. Ici. Ça prend une bonne trajectoire, là. OK. Est-ce qu'on dive bon, Alconne? Bonne question. Juste Alconne. Pas plus. Ah non, ça tourne mal. Ça tourne très mal. Hé, j'ai de la misère avec le réglage. Vraiment, je glisse. Mes pneus, c'était peut-être pas assez réchauffé, là. Hé, j'ai de la misère avec ce virage-là. Ça n'a pas de sens. Ah, elle est sortie de piste, j'espère. Puis même, presque glissade. Il faut rester dans le DRS, cependant, Alconne. On va utiliser toute la batterie qu'on peut. Alors que Magnussen, il va-tu nous attaquer pour vrai? Ah, si, non. OK, pfiou. Ouais, ralentis un peu, mon ami. Oh, blocage de roue de Ricardo! Une erreur de Ricardo! Mon rival! C'est excellent. Le DRS va être autorisé dans ce tour. J'ai le goût de revoir la reprise. Je veux juste revoir la reprise, même si il me dit que le DRS. Oh, et le blocage de roue de Ricardo. Holy, holy. Puis, il est revenu assez dangereusement sur la piste. OK, OK, on continue. J'ai plus de DRS. Puis, Okun et Tsoda qui vont lutter l'un contre l'autre. OK, Okun, back off. Moi, j'ai de la misère à tourner. Ah, j'ai mon pneu avant-gauche qui chauffe aussi. Ouais, j'ai vraiment de la difficulté au Japon. C'est pas mon grand prix. C'est pas mon circuit. Puis, regarde, comment on commence à être loin des autres. J'aurais voulu m'éloigner du DRS de Magnussen. On va faire notre possible. Ça va, ça va jusqu'à présent. Oh, léger blocage de roue de Hocon. Non, OK. La deuxième vitesse, c'est vraiment pas une bonne façon de réaccélérer à pleine vitesse. Il faut aller à la troisième vitesse au moins. OK, c'est bon. Ça, là, c'est mieux, là. Je veux pas y rentrer dans le cul. Tsoda nous fait tellement perdre du temps. On est des... C'est le train que Tsoda, là. On est loin de Red Bull. Mais en même temps, est-ce qu'on va se battre pour une dixième place? Pas sûr, moi. Et c'est serré. Et c'est serré. On prend l'extérieur. On prend l'extérieur. Est-ce qu'on est capable de réaliser le dépassement? Oui! Merci Hocon. Ah, j'ai failli perdre le volant. On a le DRS tous les deux. Mais j'ai plus de batterie. J'ai presque plus de batterie. Ouais, j'ai bloqué la porte comme il se doit. Et je suis derrière Hocon, qui est en onzième place. C'est excellent. Oh, oh. J'ai peur à cause de chauds vibreurs. Faut que je reste dans le DRS de Hocon. C'est surtout ça qui est important. Septième. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On arrête bientôt. Puis pour des médiums. Mais dans deux taux. J'accélère un peu trop, je pense, selon le réglage. Mais bon, on reste dans le DRS de Hocon. C'est ça qui est important. Et que je rate ce virage-là. Ah! Mais on va avoir le DRS dans quelques instants. On va garder la batterie. Il y a vraiment deux trains en ce moment, voire trois. Mais bon. On va rester avec ça. On n'attaquera pas Hocon tout de suite. On va... Tenter d'avoir une bonne trajectoire. Et que j'ai de la misère avec ce virage-là. D'habitude, je n'ai pas autant de misère, mais... Euh... Non, on ne peut pas attaquer Hocon. Voilà. Voilà. Puis de toute façon, je pense que c'est la seule... La meilleure position qu'on peut avoir, c'est la onzième place. On est beaucoup... Oh! On est beaucoup trop loin de Verstappen, qui est dixième. Non! OK. Le vibreur a fait mal. Voiture de sécurité! Guanyuzu est hors-piste! Drapeau rouge! What? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas voir. On reverra ça dans quelques instants, mais... Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est de ma faute. J'ai perdu le contrôle de la bonne place. Ah là 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 là! Mais ça, ça... Ça... Restart tout, là. Oh! Et puis là, j'ai mon... Mon aileron est réparé. Et on repart pour un départ, là. Et là, mon rival est juste à côté. Ok, ça va reprendre dans un instant. Restez à l'écoute. Ok, ça va. Non, je ne vais pas rentrer dans Magnussen. Mais si je peux dépasser la... La Williams, ça serait le fun. Je donne de l'espace quand même, mais... Oh oui! Onzième! Ça va. Verstappé, il est rendu onzième, lui. Oh, je l'ai manqué, ce virage-là. J'ai peur de me faire frapper. Ouais, je le sais. Je pense que je vais aller mieux en médium. J'ai l'impression que je vais avoir une meilleure adhésion. Oh, mon pneu avant droit est froid. Ah! Ouais, là, j'ai trop risqué. Ma monoplace est endommagée, mais j'y vais pour le top 10 avec... Quelle ivrogne! Hé, là, tu m'as refrappé, là. Là, arrête ça, là. C'est le fond plat, là. Let's go, let's go, let's go. On est dième, on est dans les points. Est-ce qu'on va réussir à rester dans les points? Il reste la moitié de la course. Et là, on n'est pas dans le DRS d'Alonso. Il faut absolument retrouver le DRS d'Alonso. Mes gommes sont froids à l'avant, là. Allez, 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 allez. Merde, j'ai pas... DRS est autorisé, mais j'ai pas assez de batterie pour suivre Alonso. Mais je me suis éloigné de Verstappen. Mais, carlisse. Ça sera pas suffisant. Non, non, non. Uuuuh! Ça a passé proche de la fin. On se rapproche du DRS d'Alonso, mais Verstappen aussi. Verstappen, je peux pas me battre contre lui, mais s'il me donne le DRS, peut-être que ça pourrait être une bonne idée. Ah, j'étais allé trop loin. J'ai raté, je veux trop pousser la voiture à ce niveau-là. Ouais, si je peux rester avec le DRS de Verstappen... Ah, ok, finalement, il me dépasse-tu, là, là? Euh, j'étais pas sûr. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Oh, je voulais pas me mettre en première. C'est ça. J'ai le DRS. Pour au moins un tour. On verra après. Ça pourrait me permettre de finir 11e, puis peut-être même... Si je peux le dépasser, là, du dernier virage, ça serait malade, là. Lors du dernier tour. Mais je pense pas, là. Non, non, ma voiture est endommagée, en plus. Imagine. Avec ma voiture straight pipe, j'aurais de la misère à battre la Red Bull. Puis là, elle est endommagée. Ah, je viens de perdre le DRS. J'utilise la batterie, mais... Ah, je l'ai peut-être pas perdu. Ah, je l'ai peut-être pas perdu. Je l'ai peut-être pas perdu. Non, je l'ai repris. Et lui, il n'a pas le DRS sur Fernando Alonso. Non, non, non! J'ai activé le DRS trop tôt. Tu vas bien. Que l'ivrogue, c'est terminé. C'est ridicule, pour vrai. Faudrait que je me donne trois chances. Regardez, hop, à l'aille. Perte de bonne place. Et c'est terminé. En plus, je frappe... Hey, my God! Ah! Ah! Je suis pas capable de fêter une course. C'est dur! C'est dur! C'est dur! Quelle ivrogne qui abandonne. Pour une troisième course consécutive. Hey, euh... Pas mal sûr que... Pas mal sûr qu'elle se fera pas renouveler son contrat. C'est ça, elle va se faire crisser dehors de sa même écurie. Alors qu'on voit l'aide de Norris qui l'emporte au Japon. Il confirme sa tête au classement. Des pilotes. On va laisser Jean-Guy de la parler. ...que des pilotes peuvent parfois devenir invincibles et multiplier les performances de haut vol comme celle-ci. Voici les pilotes qui s'avancent vers le podium. Il est temps pour McLaren de récupérer son trophée. Chapeau bas à toute l'équipe pour cette superbe performance. ... Magnifique performance, effectivement, de McLaren et de Lando Norris devant Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Oh là 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 là! Un beau podium diversifié. Mais bon, je suis vraiment déçu qu'elle ivrogne allait au moins être à la porte des points. Finalement, c'est le drame. Max Verstappet a quand même réalisé le tour le plus rapide en terminant septième. Et de mon côté, ben... Bon, il y a Zou qui a abandonné, il y a Bottas qui a abandonné, il y a le Kegberg qui a abandonné. J'ai abandonné. Arthur Leclerc a terminé, finalement, dernier avec le Yann Sergent. Les deux ont eu cinq secondes de pénalité. Au niveau du classement, Lando Norris est à une course d'avance. Presque une course d'avance de Max Verstappen. Mais oui, une course d'avance de Charles Leclerc. Leclerc, classement constructeur, Red Bull domine par seulement deux points sur McLaren. Quinze points devant Ferrari, c'est extrêmement serré. Sinon, directeur de course, ouais, je suis curieux. Bon, les accidents, nous, il y a eu collision Ocon, Albon, nous, sortie de piste. Zou, dégâts critiques, après ça, il y a eu des collisions Albon, Gasly, Ricardo, Bottas, Hulkenberg ont abandonné. Grave collision avec Zou, Arthur Leclerc et le Grand Sergent au quatrième tour. OK, c'est ce qui s'est passé quand j'ai perdu le contrôle de mon monoplace. Et finalement, collision avec Ocon, avertissement et dégâts critiques. On va aller voir la reprise de cette séquence-là. On est plusieurs à avoir changé notre aileron. Et même, il y avait des ailerons d'endommagés sur la piste. On va aller revoir la reprise de ce qui s'est passé. Bon, c'est au quatrième tour. On est là, on avance. OK. On va avancer un peu. On va se rendre justement jusqu'à l'erreur. On reculera. Ah, c'est ça. OK. Là, ici, je touche au vibreur et c'est terminé. Et ma main, la Racing Bull a été bonne. Mais après ça, ça a été le Dawa à l'arrière. Ouais, ouais, ouais. Oh, j'ai vu d'autres voitures arriver. On va regarder avec Leclerc. Leclerc, lui. OK. OK. Ils ont entré. C'est dommage. J'ai eu des contacts à la fin. Mais... Ah là 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 là. Regardez, c'est botasse. Boum. Terminé. Ah, il y a plusieurs voitures qui ont été terminées. Leclerc a été chanceux de ne pas être terminé. Puis, euh... Ah, il y a Zuguanyu, là. Il ne pouvait rien faire. Il y a boum. Ah là 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 là. Et on va revoir de la vue... Comme ça. Regardez, là. Je touche à peine au vibreur. Juste là, il y a... Oups. Terminé. Puis là... Ah, comme ça, c'est une belle vue. Regardez, je touche à peine au vibreur. Et après ça, Oups, la Racing Bull qui m'évite. Mais les autres... Je me suis tassé du mieux que je pouvais. Mais il était déjà trop tard. C'était le drapeau rouge. Bon, 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 bon. Donc, on termine là-dessus. Continuer. C'était... Une course amère pour Calivrogne. Qui malheureusement... Alors, il y a eu le meilleur tour sur Daniel Ricardot. Mais Daniel Ricardot qui prend les devants dans le bilan de cette rivalité. Et également, au niveau des points, on retourne à la popularité 1 suite à cet abandon. Arthur Leclerc monte un petit peu. Mais vraiment pas beaucoup. On perd la popularité d'équipe. Et au niveau de l'argent, on ne termine pas dans le top 10. C'est vraiment une mauvaise idée d'avoir pris opaque. On s'attendait à lutter pour des top 10. Finalement, on lutte pour des survies. On lutte pour la survie de la voiture. Ce qui est assez lamentable. Sur ce, on se revoit pour le prochain épisode. Merci d'avoir été notre, les Cornets. Et je vous souhaite une agréable fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada